Salut tout le monde, c'est Marc pour une autre présentation de l'Horaclip, le forum, donc la suite de notre précédente vidéo. On va voir comment on crée et on ajoute en fait plutôt des forums dans un espace court et je vais vous présenter jusqu'à 4 forums différents aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on va dans notre espace court bac à sable, évidemment un cours dans lequel je suis enseignant et dans lequel j'ai activé le mode édition. J'ai choisi ma section dans laquelle je vais aller travailler et je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Dans la liste, je vais choisir évidemment le forum qui est ici et faire ajouter. Donc le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est le forum questions-réponses. Donc j'appelle ce type de forum la forum questions du jour. Alors l'objectif du forum questions du jour en fait, c'est de faire un forum de type questions-réponses et de favoriser en fait le retour sur les connaissances antérieures ou sur les cours précédents. Donc un peu avant par exemple le cours dans lequel on présentera des notions, nous pourrions avoir dans le forum par exemple une question soumise par l'enseignant et l'objectif c'est que tout le monde doit un peu essayer de répondre à la question et une fois qu'ils ont répondu, ils ont accès aux réponses des autres intervenants. Alors voyons voir comment ça se configure tout ça. Alors tout d'abord dans le type de forum ici, je vais devoir changer le forum standard pour utiliser un forum de type questions-réponses. Je ne permettrai pas d'annexe si on n'en est pas besoin. Les inscriptions et suivis. Comme je veux forcer un peu mes élèves à y aller dans ce forum, je vais avoir un abonnement imposé. Donc chaque fois que quelqu'un va publier dans ce forum-là, que je vais mettre un message, tous les élèves vont recevoir un avis par courriel. Ils peuvent toujours à l'intérieur de leur profil personnel modifier le type d'avis de telle sorte que par exemple, ils ne reçoivent qu'un seul avis pour toute la journée, ce qu'on appelle un condensé, un digest en anglais. Le suivi des messages, je vais le laisser facultatif. Je n'ai pas besoin nécessairement que de forcer, enfin je ne peux pas forcer le suivi des messages, mais ils pourraient eux-mêmes le désactiver s'ils ne le souhaitent pas. RSS, on ne touche pas vraiment à ça. Personne qui utilise bien ça. Nombre de messages par jour, ça encore, je n'aurai rien. J'aurais pu mettre une note de passage et une évaluation, soit critériée, soit qualitative, en fait, soit avec des points ou avec barème. Ce n'est pas mon objectif ici. Par contre, si tu étais quelque chose d'intéressant, surtout si j'essaie de voir si les gens participent, comme dans des forums, comme en métier de formation, où on veut qu'ils collaborent, on va y revenir plus tard. Réglage courant, restrictions, je n'en mettrai pas. Achèvement maintenant. Je ne vais pas mettre d'achèvement sur ce forum, donc je vais le retirer. Je ne juge pas qu'il est très pertinent, puisque mon objectif, c'est juste de réactiver les connaissances antérieures. Donc, c'est un peu facultatif. On va le valoriser en classe, mais on ne le forcera pas. Alors, j'enregistre et voilà. Dans mon cours, mon question-réponse est là. Évidemment, la première chose que je dois faire, c'est sûr, c'est me soumettre une question. Je fais « Ajouter une question ». Et là, dans le sujet, je vais appeler, par exemple, « Nommer les... » On était beaucoup dans les droits d'auteur. Ouf, c'est un peu complexe. Je vais dire « Quel est le rôle de l'enseignant en formation à distance ». Alors, évidemment, c'est hypothétique, mais si je reviens fait cette notion-là avant, donc je vais dire ici, par exemple, d'après les notions apprises lors du dernier cours, « Quelles sont les fonctions principales d'un enseignant en formation à distance ». On repasse évidemment le correcteur là-dedans, au cas où il y aurait une petite coquille, là. Je ne vous surprendrai pas. Ah, bien oui. Une fonction. Alors, voilà. Donc, à partir de quand, la période d'affichage, ça va être important de l'activer. Si vous oubliez d'activer votre affichage, moi, je vais le faire ici, on peut vraiment faire ça en situation où c'est comme si la conversation n'avait pas commencé. Et là, ça peut causer problème. Alors, moi, je vais l'activer, voilà. Et si on regarde, il est présentement 16h12, et je l'ai mis, elle est à 16h10, c'est parfait. Alors, j'envoie. Je fais continuer. Là, on voit que ma question, elle est ici. Et là, si je m'en vais voir un élève fictif, alors, on voit mon premier élève fictif ici. Dans cet élève fictif-là, en fait, il voit le forum. Donc, celui-ci, il va aller cliquer. On voit qu'il peut-être revenir un peu. On voit qu'ici, dans le forum, lui, n'a pas la possibilité de créer une nouvelle conversation. Donc, il clique et ne peut que répondre à ma question. Et là, on va y aller avec un élève. On peut avoir un élève qui nous dirait, par exemple, on peut, les fonctions, son, et là, peu importe, accompagnateur, accompagnateur, transmetteur, du savoir, et puis, je ne sais pas, au moins, vulgarisateur. Alors, il soumet sa question. Évidemment, il peut voir sa propre réponse, il n'y a pas de problème. Et on voit, M. Ellunette, ici, mon autre élève, qui, lui, dans le fond, si on met à jour tout ça, il rentre dans le questionnaire. Il arrive ici. Et on voit que M. Ellunette ne voit pas la réponse de l'autre élève, puisqu'il n'a pas encore répondu à cette question. En faisant répondre, maintenant, je vais y mettre, bon, « Les fonctions sont... » Et là, hypothétiquement, lui, il ne sait que accompagnateur et soutien émotif. Bon. Il en voit. On continue. On voit qu'il ne voit pas, pour l'instant, la réponse. En fait, le système n'a pas encore pris conscience qu'il avait fait une réponse. Donc, ici, là, il n'a pas pris conscience de ça. On va voir si on peut le forcer un petit peu. Ça peut prendre quand même quelques minutes avant que ça se mette à jour. On voit que ce n'est pas le cas. Alors, vous pouvez me faire confiance, ça va apparaître dans quelques minutes. D'ici la fin de la vidéo, enfin, on va y revenir et on va voir que c'est possible de le lire. Mais ça prend quand même, des fois, un peu de temps. C'est probablement le défaut de ce type de questions-là. Ce n'est pas toujours instantané. Alors, selon le serveur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors, allons voir un prochain... un prochain type de forum. Et cette fois-ci, je vais l'appeler le forum participatif évaluatif. Donc, on crée un forum. on ajoute, il n'y a pas de souci. Là, je vais l'appeler le forum échange évalué. Mettons que c'est peut-être plus juste comme ça. Évalué. Et là, je vais choisir comme mode de forum. je vais y aller avec un forum standard sous la forme d'une utilisation générale. La particularité de ce forum, en fait, c'est que je vais aller lui mettre des notes. Et donc, pour l'évaluation, je vais dire c'est l'évaluation la plus haute. L'évaluation la plus haute que je vais lui avoir donnée, c'est celle qui va retenir pour la note de ce forum. Je ne mettrai pas des points. Je vais plutôt mettre un barème. Et dans le barème, je vais choisir, par exemple, une lettre. Bon, j'aurais pu choisir un meilleur barème que ça, honnêtement. Mais il faudrait que j'en crée un. Alors, pour l'instant, ça va être une lettre. restreindre l'évaluation aux éléments dont les dates, non, ça, ça va. Et au niveau de l'achèvement, là, c'est là où la magie un peu va s'opérer. Alors, je vous rappelle, le forum évalué, dans ce cas-ci, moi, ma simulation présume que je suis dans une compétence, par exemple, de situation ou une compétence où la participation de l'apprenant est évaluée ou est-ce qu'on évalue son cheminement, par exemple. À ce moment-là, je veux forcer la discussion. Alors, moi, je veux dire, il doit, le participant, on va cocher activité complétée à son récondition. Alors, je veux dire, il doit, le participant, il doit créer deux discussions et il doit répondre à quatre discussions, mettons. OK. Ici, là, l'élève n'a pas manière vraiment facilement de savoir ces informations-là. Donc, ça va être important ici. de dire, dans ce forum, vous êtes invité à commenter au moins quatre discussions de vos collègues et à soumettre et à soumettre à deux occasions des interrogations. On va mettre en parenthèse, parce que c'est peut-être pas clair, nouvelle discussion. Puis, on fait ici, on va dire réponse. je fais vite, je vérifie quand même un petit peu l'orthographe. Des fois, j'aurais fait des coquilles. Ah oui, ici, il manque un S, très probablement. voilà. Et, j'enregistre. Et là, si je m'en vais voir mes étudiants fictifs, je reviens ici. Alors, cet étudiant fictif-là voit le forum échanger. il n'y a pas de discussion présentement. Alors, je vais mettre un sujet. OK. Alors, cet élève se pose la question si quelqu'un sait le salaire moyen. Donc, on peut imaginer encore une fois que c'est quelque chose qu'on verrait en métier et formation. Donc, quelqu'un sait le salaire moyen pour un mécanicien au seuil d'entrée sur le marché du travail. Il soumet sa question. Il pourra en soumettre une autre. Et là, on voit que dans son cahier à lui, comme il n'a soumis qu'une seule question exacte, son achèvement n'est toujours pas complété. Ici, on va voir M. Lunette. M. Lunette, on met à jour un petit peu ici. Il voit le commentaire de Marc. Il peut donc y répondre. pas cher. Et là, moi qui suis l'enseignant, lorsque je vais regarder mes élèves et que je m'en vais voir par exemple la question de Marc, vous voyez que je peux évaluer la question de Marc. Par exemple, dire, à plus, c'est une super bonne question ce que tu as posé comme question. Et du même coup, je peux trouver que la réponse de M. Lunette ne vaut pas cher et je vais y aller plutôt avec un D-, pour lui faire comprendre que, ou un C-, que ce n'est pas même D, tiens. Alors, évidemment, avec un bon barème comme par exemple excellent, bien, insuffisant, inadéquat, bon, vous pourriez créer des barèmes. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la configuration du carnet de notes. Ça aurait été peut-être plus significatif. Mais on peut voir qu'il y a quand même une manière de faire une rétroaction et autant pour tout forum évalué, en fait. On va aller voir si... Enfin, non, on va faire le prochain forum. Alors, le prochain forum que j'aimerais vous proposer, c'est le forum à discussion unique. Donc, on ajoute encore une fois un forum rapidement. J'ajoute à discussion unique. Alors, ici, dans la liste, je veux dire chaque personne lance une discussion unique. À ce moment-là, tout le monde peut faire sa propre discussion. Ici, on regarde la différence. On fait avec une seule discussion, celui qui est en bas, une seule discussion simple. c'est un seul sujet de discussion sur lequel chacun peut s'exprimer alors que chaque personne peut avoir sa discussion. À ce moment-là, c'est chacun a sa propre... Chaque personne lance une discussion. OK? Alors, moi, je vais commencer par la discussion unique pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on peut imaginer une situation de discussion unique lorsque, par exemple, vous lancez un sujet, je ne sais pas, vous faites... vous envoyez vos élèves faire une visite dans une entreprise et vous voulez que tout le monde ait commenté à la même endroit sur son expérience, son vécu. On pourrait le faire avec la discussion unique. Je pourrais évidemment l'évaluer ici, mais pour l'instant, je ne le ferai pas. Au niveau de l'achèvement, je vais dire, le participant doit écrire un message ou des réponses pour que ce soit complété. et là, quand je rentre ici, on voit la discussion unique, elle est là. Si je m'en vais voir M. Lunette, par exemple, je regarde M. Lunette, il s'en va ici. Tout ce qu'il voit, c'est forum à discussion unique. Donc, ce qui manquerait ici, en fait, c'est une description parce que M. Lunette ne sait pas quoi faire. Il peut répondre, mais il ne sait pas tout à fait la consigne. Donc, important, ce sera pour l'enseignant dans les paramètres. Je pourrais aller ici publier vos questions et commentaires suivant la visite dans l'entreprise XYZ, par exemple. Et, je pourrais même à ce moment-là fournir une annexe que je déposerais pour que les gens, par exemple, puissent déposer un commentaire, une grille d'observation. Moi, je n'irais pas jusque-là, je veux juste demander à ce qu'ils mettent un commentaire quand j'enregistre. on voit que la question est là. On voit que la question est là. Le forum projet, on fait ce qu'on va faire ici, ajouter un forum. C'est tout le monde a un projet et les gens peuvent commenter le projet des autres. Alors, je vais l'appeler forum à projet. C'est un peu comme un journal d'expérimentation, mais ouvert. Alors, à ce moment-là, je vais choisir chaque personne lance une discussion unique. Encore une fois, ici, ça pourrait être intéressant puisqu'il s'agit d'un projet de mettre une note, mais honnêtement, c'est rare qu'on met des notes sur les forums. Moi, je ne le ferais pas. Je ne veux pas que les gens se sentent pris avec ça. Dans l'achèvement d'activité, par contre, je vais mettre ici, je vais laisser, en fait, les participants peuvent manuellement cocher. Tant que leur projet n'est pas fini, en fait, peut-être que ça va tenir la route, ce forum. Je vais faire enregistrer. Maintenant, si je vais voir mes étudiants, commençons par M. Lunette, alors, M. Lunette, quand il s'en va dans son forum de projet, il peut effectivement ajouter une discussion. Il clique « Mon projet ». Oups. « Mon projet ». Et là, il pourrait y mettre ce qu'il veut. On aurait pu lui fournir un gabarit, la description de mon projet. Blablabla. On va aller chercher peut-être un... un lorum ipsun, là. Juste pour meubler un petit peu. On peut imaginer M. Lunette, il parle de son projet. Il pourrait déposer des fichiers. Et ça peut être très intéressant, d'ailleurs, dans le forum de projet. C'est de... Selon les annexes, la taille, là, c'est 500 kg. Mais si on parle de quelque chose de volumineux, un projet avec beaucoup d'images, on pourrait augmenter. Et là, il envoie. on va aller voir mon autre élève. Ici. Il s'en va dans le forum projet. Il a deux choix maintenant dans le forum projet. Soit il va voir mon projet et il peut répondre. Il va lui dire « Super, ton projet ». Il pourrait aussi mettre une annexe, par exemple, un document pour le commenter si l'autre avait soumis quelque chose. Et évidemment, il peut également ajouter son propre projet. Mon projet meilleur que le sien. Encore une fois, une description. Et puis lui, il est meilleur parce qu'en plus, il veut y mettre une image. Parce que oui, on peut faire ça. ça aurait l'air de ça. on envoie. Donc, on voit maintenant que du côté de l'enseignant, lorsqu'il entre dans le projet, je peux voir la liste de tous mes élèves, tous leurs projets, toutes leurs descriptions. Quand je vais voir le projet de M. Lunette, je peux voir que Marc, l'autre élève, a commenté, que M. Lunette a bien déposé son projet. Et au fur et à mesure que le projet va avancer, M. Lunette, pourra mettre à jour son blog. On pourrait lui imposer un titre d'évaluation, pas d'évaluation, mais de suivi d'achèvement qu'il publie, par exemple, quatre fois ou trois fois et ainsi de suite, à votre gré. Donc voilà, c'était le forum à projet et ça complète notre vidéo sur les forums. Évidemment, encore une fois, c'est très versatile le forum. J'essaie de vous montrer des exemples concrets, mais votre imaginaire sera probablement la limite réelle à ce que vous pouvez faire avec ces forums. Alors voilà, merci et on se voit pour notre prochaine vidéo bientôt. Oh là là, je vais y faire un petit oubli. Alors, oh oh, j'ai oublié en fait de vous montrer ce qui arrivait pour le formulaire, le formulaire, le forum de questions-réponses. Alors si vous vous rappelez bien, je reviens en arrière ici un tout petit peu. Monsieur Lunette n'avait pas accès dans le forum aux réponses des autres, si vous vous rappelez le forum questions du jour que j'ai créé précédemment. Lorsque celui-ci arrivait ici, il ne voyait pas la réponse de l'élève qui avait répondu avant lui. Et je vous avais dit il y a un petit délai. Alors pour vous donner une idée, à la fin du dernier vidéo, je ne le voyais toujours pas, ça a pris peut-être 45 minutes, 30-40 minutes avant que finalement ma réponse que j'ai écrite ici soit prise en compte et que je puisse voir ce qui était au-dessus. Donc comme vous voyez maintenant, Monsieur Lunette est capable de voir ce qui se passe ici. Et si je veux voir mon autre étudiant, celui-ci, je fais la même chose, je vais aller voir le forum questions. Alors je ne voyais pas la réponse de Monsieur Lunette et maintenant, quand j'y vais, je vois la réponse que Monsieur Lunette a faite. Donc les forums questions du jour, les forums ce qu'on appelle questions-réponses, soyez sensibles au fait que malheureusement, ce n'est pas instantané. Donc il y a un certain délai dans le traitement. Pour être honnête, j'ai trouvé que ça variait d'un Moodle à l'autre. Donc je ne sais pas si c'est un paramètre en arrière ou si c'est le serveur lui-même. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous dire que quelqu'un qui publie le lendemain assurément va voir le tout. Donc voilà. Merci. 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 Merci.